Aikyuu est un manga de Haruichi Furudate, paru pour la première fois en février 2012 dans le Weekly Shinen Jump. Mais si on ne va pas parler du manga, mais bel et bien de son adaptation animée qui a bénéficié d'une production créative et ingénieuse. On est donc en 2014 et la première saison est diffusée. Aux commandes, c'est le réalisateur Susumu Mitsunaka, qui est un parfait inconnu pour le grand public, mais c'est exactement la personne idéale pour retranscrire le réalisme de ce sport. Sans grande surprise, dans Aikyuu, il est essentiel de prendre en compte des éléments tels que la posture et le positionnement des personnages. Et Mitsunaka avait déjà été remarqué dans l'industrie pour sa capacité à cesser des actions sportives complexes dans leur moindre détail. Des réalisateurs renommés, tels que Tsutome Mizushima, lui ont par le passé confié des responsabilités importantes, comme superviseur de l'action sur Big Wind Up. Comme je l'ai dit juste avant, Aikyuu est une représentation qui se veut réaliste. Et Mitsunaka s'est donc concentré sur une animation plus que minutieuse. La colonne vertébrale de la production est cette capacité à représenter minutieusement les mouvements du corps, que ça soit sur le terrain ou en dehors. Sauf que pour une production TV, c'est un fardeau monstre pour l'équipe d'animation de représenter une tridimensionnalité parfaite des corps. Surtout dans un sport, comme le volet, où les moindres actions et les moindres gestes sont cruciaux. En vrai, on pourrait dire que cette production est bonne car derrière, c'est production LG. Mais pas seulement. En vrai, le studio a des valeurs et une philosophie qu'on aimerait voir dans d'autres studios. C'est-à-dire un système de formation approprié qui suit une philosophie d'animation cohérente, et qui dans leur cas pousse les nouveaux animateurs à se concentrer en priorité sur la compréhension de l'anatomie et sur le jeu d'action réaliste. Si on regarde d'autres projets de sport du studio, on peut par exemple prendre Kurokos Basket, qui s'en sort un peu moins bien que Aikyuu, même avec des as dans leur domaine, comme Kazuto Nakazawa Kenichi Ishida, pour ne citer qu'eux. Mais l'une des forces de la production d'Aikyuu est évidemment son Anipé. L'anipé, l'abréviation de Animation Produceur, qui est entre autres celui qui va ramener le staff principal. Mais j'en parle plus en détail sur ma vidéo sur Umehara. Mais ici, ce n'est pas Umehara Anipé, mais Keiko Matsushita. Avec les équipes qu'elle a dirigées auparavant et les contacts dont elle dispose, elle a facilement pu mettre la main sur les bons artistes. Mais ce n'est pas la seule raison. Il existe toujours plusieurs facteurs X pour le bon déroulement d'une production. Encore une fois, on peut prendre l'exemple de ces autres séries sportives avec production IG, telles que Run With The Wind et Ballroom, dont les disparités en termes de qualité qui confirment qu'il existe beaucoup d'autres variables en jeu. Les exemples les plus connus sont le planning et les producteurs. Aikyuu ne se limite pas à l'histoire d'une équipe créative réussie, c'est également une aubaine que les supérieurs n'aient pas entravé leur travail. La production de Aikyuu est remplie de beaux mondes. Il est impossible de tous les énumérer, mais on peut déjà penser aux réguliers de la saison 1, comme Koichi Kikuta et ses épisodes au plan de caméra large, mais je ne vais pas tous les faire. Impossible d'oublier Ryo Araki, animateur formé chez Production IG. Bien qu'il n'ait participé qu'à la saison 1, il a su se démarquer lui aussi par sa maîtrise de l'acting. Et maintenant, il est connu pour son approche beaucoup plus réaliste depuis qu'il est devenu le disciple de Tetsuya Takeuchi. Il y a aussi une technique d'animation qui a énormément plu dès le deuxième épisode, c'est évidemment la technique que l'on va appeler le gros pinceau. Ramenée sur la production par le directeur Mitsunaka en personne, elle est reprise par Kikuta et Araki et est souvent supervisée et animée par l'action directeur lui-même, Yasuyuki Kai. Et enfin, il faut aussi parler de l'un des MVP des 3 premières saisons, à savoir Shinji Suetomi, qui a sublimé la production par sa maîtrise du cara-acting. On a parlé cara-acting, mais on peut aussi parler de cara-design. C'est Takahiro Kishida qui occupe le rôle de cara-designer. Il a donc pu faire profiter IQ de ses designs sublimes. Mais sur la production, il existe aussi un autre Takahiro. Et cette fois-ci, c'est Takahiro Chiba, qui est vu comme le superviseur de l'animation en chef le plus actif de la production, avec plus de 39 épisodes à son actif. En plus d'avoir aussi animé certaines séquences, il est sans aucun doute l'un des membres clés des 3 premières saisons d'IQ. Pour faire rapide, le superviseur de l'animation en chef va corriger les designs des animateurs pour le rendre le plus fidèle possible au cara-design. Mais encore une fois, j'en parle plus en détail dans cette vidéo. Bref, revenons à Chiba. Et même au-delà de son immense implication, on sentait que les autres animateurs de la série considéraient son travail comme étant la représentation parfaite de IQ. Ses détails sur les plis des vêtements, des cheveux, le placement réaliste des traits du visage, etc. Tous ces petits détails ont commencé à être adoptés par l'ensemble de l'équipe, rendant alors Chiba pratiquement omniprésent. Jusqu'à l'épisode 20 de la saison 1, une rotation de CAD est effectuée avec les épisodes impairs, dirigés par Chiba et les paires par Toshii Sakaya. Ce dernier partira dès la saison 2 et est remplacé par Yoko Yajiro jusqu'à la saison 3. Parmi les autres membres essentiels de la production, on peut retrouver l'animateur Hideki Takahashi. Et il mérite une petite biographie. Un vétéran de talent ayant animé sur des prestigieuses productions telles que Ghost in the Shell Stand Alone Complex ou le film Cowboy Bebop, mais ce qu'on retiendra surtout de ses travaux, c'est avec l'équipe d'un certain réalisateur très connu, Mamoru Hosada. De Digimon Bokura no Wargame à Belle, en passant par Wolf Children, Hideki Takahashi travaille sur les productions du réalisateur depuis plus de 20 ans, étant ironiquement connu pour animer des séquences de baseball dans les films où on en voit. Mais revenons à Aikyuu, car Takahashi occupe un poste majeur de action superviseur, superviseur de l'animation et animateur régulier. Son talent pour l'animation des personnages, comme pour la gestion des perspectives, et sa capacité à produire des corrections très légères en très mais expressives ont donné naissance à d'excellentes séquences. Mais ce qu'on retiendra le plus de lui sera son épisode 4 de la saison 2 qu'il animera entièrement, et dans laquelle on retrouve tous les éléments qui font sa force. Cet épisode est intéressant qu'elle représente parfaitement la qualité de production d'Aikyuu, avec toujours autant d'expressivité dans le cas acting, et une séquence d'action impressionnante, ou la main métaphorisée en fouet et mise en mouvement. Bon, résumons un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Pendant trois saisons, Aikyuu a suivi la vision de Susumu Mitsunaka avec énormément de succès. Sa conviction de dépeindre le volet avec une grande précision et son approche pour l'animation réaliste en général ont conduit à l'excellence grâce à une équipe de production Eiji qui, malgré certaines difficultés causées par des problèmes en interne sur la saison 1, nous a quand même fourni un show plus que réussi. Pourtant, l'état de la production qui était déjà au top a réussi à l'être davantage sur la saison 2 et 3. Ces deux saisons sont quasiment parfaites, notamment grâce à des stars qui ont occupé des postes clés, comme Takahiro Chiba et Yasuyuki Kai, mais aussi grâce à des rotations constantes du staff. En bonus, on a même eu le droit à un opening storyboardé par Shingo Natsume et réalisé par Masako Sato. Retenez bien son nom, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant ça, je me devais de mentionner la tragique histoire de Kenshin Ukai et plus précisément de son doubleur, Kazunari Tanaka, qui est décédé le 10 octobre 2016 en plein milieu de la production de la saison 3 et sa dernière apparition sera donc avec cette phrase. Yuki Ayashi, compositeur de la série, lui rendra hommage en mettant cette phrase au début de l'album de la saison 3, puis la série continuera avec Hisao Egawa. Nous sommes en octobre 2018 et la 4ème saison de IQ est planifiée, puis en décembre de la même année, l'annonce est faite au grand public. Mais la 4ème saison arrive sans que Mitsunaka, Chiba ni Kai ne représentent leur rôle. On sait que le réalisateur et le directeur de l'animation sont parmi les postes les plus importants de l'équipe d'un anime, et que cette saison 4 verra de nouveaux visages remplacer les anciens. En plus de ça, on ajoute un calendrier beaucoup plus serré pour l'équipe dans son ensemble, accompagné des problèmes engendrés par la pandémie. Du côté du chara-designer Takafiro Kishida, il modifie les designs de ses personnages pour qu'ils correspondent au mieux au manga, optant pour une approche beaucoup plus simplifiée qui demandera sans doute moins à l'équipe d'animation. Évidemment, en faisant ça, certains des détails attrayants que comportaient les anciens designs ont disparu. Mais revenons un peu sur l'état de la production, car l'excuse du Covid, qui en est une, reste une excuse de surface. Pour mieux comprendre le contexte et les raisons des changements, on va d'abord se tourner vers les deux séries intermédiaires qui ont été produites par les mêmes équipes d'animation, à savoir Ballroom en 2017 et Run with the Wind en 2018. Ça fait plus d'une décennie que les équipes de production IG ont une approche beaucoup trop ambitieuse, qui est considérée comme suicidaire par la plupart des producteurs. En effet, en plus de l'abondance de mouvements que nécessite l'animation d'un sport à l'écran, les équipes du studio ont souvent dû procéder avec des designs complexes et des décors qui exigent inévitablement de bouger. Malheureusement, il est difficile d'imaginer qu'une ambition aussi audacieuse dure, surtout avec la détérioration progressive de l'industrie de l'animation. Et si Ballroom a été la goutte d'eau, Run with the Wind a été l'orage qui a fait trembler le ciel tout entier. Ballroom a dû adopter une approche plus limitée en outsourçant un certain nombre d'épisodes dès le début du cours 2. Quant à Run with the Wind, elle a dû arrêter sa diffusion à l'épisode 11 fin 2018 pour reprendre début janvier afin de reconstituer la production qui a été pratiquement épuisée. Malgré le retard accumulé, la production d'IQ n'est pas retardée. La saison 4 est alors annoncée avant même la fin de Run with the Wind. C'est donc au printemps 2019 que se fait la transition entre la production des deux séries. En plus du planning serré, des membres essentiels des saisons précédentes ne sont plus de la partie. En premier lieu, Mitsunaka, ne pouvant reprendre son rôle, il est remplacé par Masako Sato, qui a elle-même avoué être surprise d'avoir reçu cette offre. Elle a néanmoins pu être épaulée dans son travail par Mariko Ishikawa, assistante réalisatrice depuis la saison 2. On continue avec Takahiro Chiba, mais durant cette période, il a été invité par sa connaissance proche Koji Abuno sur Toyo Eternity et travaille dessus en tant qu'animateur régulier. Il était évident que c'était l'une des pièces maîtresses de la production et qu'une approche différente devrait être adoptée en son absence. Pour remplacer le trou laissé par Chiba, nous retrouvons Yu Kobayashi, une personne talentueuse qui a servi d'animateur principal pour la franchise, mais qui curieusement sur la production d'IQ n'a aucune expérience dans la supervision d'animation. En fait, la grande majorité de sa carrière a été basée sur l'animation principale. Mais même si au premier abord on peut dire que c'est bizarre, cette promotion ne semble pas résulter d'une absence totale de meilleures options. Satoshi Nagora, par exemple, est toujours là, mais plutôt a une confiance accordée à un individu qu'il connaisse depuis longtemps. La production en garde tout de même un superviseur d'animation d'action avec Hideki Takahashi, tandis que Yasuo Kikai sera occupé avec l'équipe d'Akinao Shibuya sur le film SAO Progressive. Il y a aussi un autre changement qui a interpellé beaucoup plus de gens, et c'est celui du studio d'animation 3D. D'abord confiant à Dandelion sur les deux premières saisons, la direction 3D passe à EXA pour la troisième saison, puis à V-Sign pour la quatrième. Mais même avec autant de changements et de perturbations, la saison 4 de Aikyuu reste une production TV plus que convenable. Et c'est là qu'on voit la force de l'ANIPE Keiko Matsushita et de son équipe. Malgré les conditions de production infernale, Keiko Matsushita arrive à nous surprendre en gardant cette volonté d'être ambitieuse. Une des clés de cette consistance est la présence d'anciens animateurs de chez Doga Kobo dont l'expérience a été bénéfique. Parmi eux, on retrouve Takashi Mukoda, animateur principal sur Run With The Wind et aussi régulier sur Ballroom. Mais il y a aussi Sachiko Fukuda, animatrice dont le style peut faire penser à son collègue Mukoda, mais qui est une régulière de IG depuis plus longtemps, et qui a su réaliser un grand nombre de belles séquences dans la saison 4 de Aikyuu. La nouvelle réalisatrice Masako Sato était déjà présente sur les anciennes saisons avec à son actif deux excellents épisodes centrés sur le développement des personnages. Ces deux épisodes ont marqué les fans par leur excellent rythme et leur storyboard captivant. Cette saison 4 est à son image, et en particulier l'excellent épisode 22 dans lequel elle a pu mettre en pratique tout son savoir-faire et réaliser au maximum ses ambitions. En bref, Aikyuu reste une anomalie de production, avec de nombreux talents et une ambition hors normes. Malgré certains problèmes de production, beaucoup plus visibles sur la saison 4, cette saison reste une série TV au-dessus de la moyenne. Il est évident que si on compare aux trois autres précédentes, on constate une baisse de qualité, mais elle n'en est pas pour autant une mauvaise production. C'est donc la fin de cette vidéo, en espérant avoir été un minimum intéressant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si vous voulez que j'aborde une production en particulier. Sinon, comme d'habitude, la classique, abonnement, like, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada